Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de ce livre, celui de Gilles Babinet, « Hippie, Dieu et la science ont inventé Internet ». Bonjour Gilles Babinet. Bonjour. Au début, tu as écrit que le mouvement informatique offrait un espace réaliste pour l'aspiration hippie d'un monde meilleur. Alors, ça paraît un peu contre-intuitif aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, on est passé d'une phase qui était très utopique à une phase extrêmement dystopique, mais dans une phase d'expansion de l'économie qui était celle de l'Amérique dans les années 60, dans celle du mouvement hippie, du communautarisme qui existait à l'époque, l'informatique s'inscrivait parfaitement comme un outil d'autonomisation des communautés. Et donc, c'était l'idée de prendre le feu sacré qui était détenu par les militaires et des corporations comme IBM pour le donner à tout le monde et en passant à ceux qui souhaitaient faire des communautés autonomes. Et puis, il y a eu le choc de la révolution néoconservatrice des années 80. Et donc, ceux qui ont défendu les idées de partage communautaire et de gratuité apparaissent justement comme des hippies attardés, anti-concurrence, anti-marché. C'est très parlant quand on observe, par exemple, la vie d'un Richard Stallman qui est l'inventeur de GNU Linux, une infrastructure essentielle de l'Internet. On voit comment il se fait ringardiser au cours des années 90 et comment finalement ses idées de partage qu'il a beaucoup porté. C'est d'ailleurs l'un des hippies qui se trouve sur la couverture de mon livre. Et finalement, c'est l'individu qui est essentialisé et l'entrepreneur en passant par Thatcher et Reagan. C'est un phénomène aussi dandivement de l'URSS qui est poussé par l'économie. Et de fait, la technologie qui était une technologie communautariste devient une technologie individualiste. On est d'ailleurs toujours dans cette phase. Les gens qui sont le nés dans la soirée toute la journée, c'est quand même la quintessence de l'individualisation technologique. Et donc, il y a eu un nouveau narratif à ce moment-là. La puissance de la technologie, écrit-tu, allait résoudre les grands enjeux civilisationnels, éduquer les masses, accroître les richesses, mieux soigner, créer une société de loisirs, mais surtout à condition que les États ne s'en mêlent pas. Le truc qui m'a frappé, c'est de voir à quel point les affaires publiques des grandes entreprises technologiques sont devenues importantes et se sont retrouvées dirigées par des gens qui venaient de la sphère publique, souvent à des très hautes positions. Et finalement, ont été voir les régulateurs en leur disant, on est le monde nouveau, vous êtes le monde ancien, surtout vous en mêlez pas parce que vous ne comprenez rien à ce qu'on est en train de faire et on va résoudre tous les problèmes de l'humanité. Ce truc-là a vécu quasiment jusqu'à Snowden, c'est-à-dire en 2012. Et jusque-là, on s'est dit, ok, la technologie est quand même bienvenue pour résoudre les grands problèmes de l'humanité. Alors, il y a eu quelques cash-sexes comme Wikipédia, qui est une réalisation sous l'égide d'une fondation et qui est faite par la multitude avec une très, très grande efficacité. Mais en réalité, ce qui aurait dû se généraliser ne s'est pas généralisé. Il y a eu une forme d'hold-up faite par des entreprises qui n'ont pas vraiment réussi à résoudre les deux grands enjeux de l'humanité que la technologie devait résoudre, qui était l'éducation et la santé. Donc, on ne voit pas de services massifs de type Wikipédia pour traiter ces sujets-là. Et quand on reprend les déclarations que faisaient les patrons de Google, de Facebook dans les années 2000, ils disaient « on va résoudre ces problèmes-là de façon extrêmement massive », ça n'a pas été le cas. Et tu dis que, peut-être contrairement à une idée reçue, ce que ces grands groupes numériques craignent, plus que la taxation, même s'ils pratiquent très largement l'évasion fiscale, plus que la taxation, ce qu'ils craignent en plus, c'est la régulation. Oui, ils ont vu effectivement qu'au début des années 90, il y a eu des tentatives de taxes au niveau des États américains. Et ça les a beaucoup inquiétés parce qu'ils se sont dit « on ne va pas réussir à faire du business à l'échelle fédérale américaine ». Et très vite, ils ont mis en place des mécanismes pour éviter des régulations qui seraient coercitives. Donc, ça peut être du contrôle des contenus, etc. Et en réalité, si je prends l'exemple de Facebook, mais aussi de Google, ils ont pratiquement réussi à avoir une absence de régulation complète sur les contenus jusqu'au DSA, qui a été voté il y a quelques mois au Parlement européen. Digital Service Act de la Commission européenne. Exactement. Jusqu'à ce moment-là, on peut considérer que les amendes et les contraintes qui pesaient sur eux étaient relativement marginales. C'était au pire quelques centaines de millions d'euros d'amendes pour les plus grosses. Et le DSA, on monte tout d'un coup à 6% du chiffre d'affaires global avec des contraintes de services qui sont très, très importantes. Et donc, ça, c'est un peu la conséquence du fait que, finalement, ils ont beaucoup avancé le narratif très lié au premier article de la Constitution américaine, qui est de dire qu'il faut nous laisser communiquer librement, qu'il faut que les gens puissent s'exprimer librement. Narratif, d'ailleurs, totalement repris aujourd'hui par Elon Musk à l'égard de Twitter, et qui découle, finalement, d'une sorte de corpus idéologique américain qui est que, finalement, le marché doit être libre et la parole doit être libre. Et, quelque part, je peux le comprendre, mais il y a une confusion entre des intérêts économiques et cette absence de régulation qui pousse, parfois, à avoir les pires résultats imaginables. Alors, tu cites quelques chiffres, de nombreux chiffres, mais quelques chiffres qui sont frappants. Carrefour, aujourd'hui, vaut seulement 1% de la capitalisation d'Amazon, alors que c'était l'une des plus grandes entreprises mondiales et français, il y a quelque temps. Et sur les 10 plus grandes entreprises valorisées dans le monde, une seule n'est pas du numérique, c'est le géant saoudien du pétrole, Aramco. Oui, tout à fait, c'est très étonnant. Aramco est un peu une entreprise d'État, donc c'est un peu particulier. Mais l'autre chose qui est tout à fait étonnante, c'est de voir que, si on se déplace 20 ans plus tôt, dans ces 9 autres entreprises, il n'y en a aucune qui est dans le palmarès des 10 plus puissantes entreprises mondiales. Donc, c'est vraiment l'émergence de cet écosystème, la puissance, sa vigueur en général, et sa capacité, finalement, à se poser souvent d'égal à égal avec des États, notamment dans les enjeux de régulation, parce que, dans la discussion, ils peuvent faire des tas de la possibilité d'amener des usines, ils peuvent aussi avoir une certaine souplesse sur d'autres points de régulation, parce qu'ils sont devenus des acteurs de la vraie vie. Jusqu'à présent, on pouvait dire, il y a Internet d'un côté, il y a la vraie vie de l'autre. Maintenant, la confusion est totale, donc leur capacité à prendre des points d'appui sur, finalement, le monde réel et la régulation, elle est forte. Alors, tu cites dans ton livre que lorsque Tim Cook ou Mark Zuckerberg viennent à Paris, c'est eux qui décident qui ils acquitent de rencontrer dans le monde politique ou pas. On a eu récemment une belle illustration de cela. En fait, Macron était sans doute plus heureux et se mettait plus en avant d'avoir vu Elon Musk que l'inverse. Donc, quand Elon Musk vient à Paris, c'est Macron qui le remercie de pouvoir le voir. Mais c'est clair, et ce phénomène s'est effectivement accentué. Moi, je me souviens très bien d'un ministre de l'économie, c'est quand même pareil, un ministre de l'économie de la sixième économie mondiale qui était vert parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas voir le patron d'un des GAFA et parce que l'autre n'avait plus de place dans son agenda et repartait pour Berlin, je crois, à l'époque. Et d'ailleurs, c'est la même chose aujourd'hui avec Elon Musk, avec Sam Altman. Et ils font un petit balai entre… En général, ils font Paris, Bruxelles, Berlin et puis maintenant Londres. Auparavant, c'était plutôt le contraire. Et à chaque fois, ils voient des chefs d'État, des dirigeants absolument essentiels, des dirigeants de grandes entreprises. Et puis, ils bougent. Merci, Gilles Babinet. Je renvoie vraiment à la lecture de ce livre passionnant, « Comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet ». C'est chez Odile Jacob, c'est absolument passionnant. On comprend tous les enjeux sociétaux, géopolitiques, mais je dirais encore plus sur la société d'Internet. Merci, Gilles. Merci, Pascal. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada